Bonjour tout le monde, aujourd'hui je reviens pour une vidéo revue également sur la marque Richesse du Monde donc c'est une marque que je connais déjà auparavant, que j'ai déjà testé dans un amam dans lequel j'avais travaillé je vais vous parler de ces produits là, je vous ai filmé cette deuxième revue ici parce que vous avez certainement dû voir ma dernière revue je vous la poste parce que je ne suis pas là cette semaine, je suis sur Paris et il fallait absolument que je vous poste une vidéo et j'avais très envie de vous parler de ces produits donc Richesse du Monde c'est une marque qui s'inspire de tout ce qui est soins orientaux, tout ce qui est soins qui viennent d'Inde des produits de soins d'origine des pays arabes et j'ai envie de dire c'est là où il y a les meilleurs secrets de beauté en fait donc je vais vous parler de tous ces produits, j'en ai eu quelques-uns, j'en ai eu un en particulier mais voilà j'ai vraiment envie de vous en parler parce que pour les personnes qui s'intéressent à tout ce qui est esthétique pour les personnes qui aiment les soins du corps, prendre soin d'eux-mêmes c'est vraiment des produits que je conseille ils sont jolis à voir, ils sont bien utilisés, ils sont agréables et franchement ça donne vraiment envie donc voici le produit que j'ai eu à tester, c'est un bain de coco donc voilà le packaging, alors si vous connaissez la marque La Sultane de Sabah c'est vraiment le même genre de packaging donc le packaging est vraiment à tomber par terre, d'ailleurs si vous le faites tomber à terre je vous jure que ça casse parce que c'est du vert donc en fait c'est un bain de coco, je vous laisse juste regarder le packaging pour vous montrer à quel point il est magnifique donc là vous avez une main de Fatma, vous avez plein d'arabesques sur le packaging vous avez ici une petite noix de coco donc voilà ce que ça donne, c'est vraiment des décors orientaux et j'aime beaucoup au niveau de la contenance, donc ça fait 135g, vous pouvez le conserver 6 mois et vous avez la date de péremption en dessous du produit donc en fait je peux pas vous montrer vraiment si j'ouvre parce que j'ai plus beaucoup de produits mais si vous voyez à travers en fait c'est de la poudre comme ça, de noix de coco la poudre de lait de coco en fait donc comment utiliser ce produit et à quoi sert ce produit alors vous versez un bain de environ 35 degrés et ensuite une fois que votre bain a coulé et qu'il est rempli en fait vous prenez donc 4 à 6 poignées de poudre de lait de coco et vous les versez dans votre bain comme ça et en fait ça va faire un petit peu comme le bain de Cléopâtre qu'elle prend avec son espèce de bain laiteux en fait ça va blanchir le bain et ça va faire un bain un petit peu transformé en un espèce de lait en fait et ça satine vraiment 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 fort la peau ça lui donne un petit côté hydratant vous avez vraiment la peau qui est satinée, qui est douce, qui est soyeuse et qui est hydratée et moi quand j'utilise ce produit là une fois que je sors du bain je ne mets même pas de beurre corporel de chez The Body Shop ou de la crème pour le corps parce que mes jambes sont déjà bien hydratées par rapport à ce produit là donc j'en suis vraiment satisfaite au niveau de l'utilisation c'est quand même très économique bon moi je l'ai vachement utilisé, il me reste environ 7 produits donc j'ai utilisé le 3 quart en fait, il me reste un quart du produit mais je suis vraiment fan l'odeur c'est juste à tomber par terre vous mettez ça dans votre bain, vous rajoutez des petites pétales de rose vous mettez une serviette au niveau du cou et vous allongez dans votre bain vous mettez des bougies, vous éteignez la lumière vous mettez vraiment une ambiance tamisée et franchement il n'y a rien de mieux pour se détendre parce que ça vaut vraiment la peine, ça détend vachement bien moi je suis vraiment ravie d'à chaque fois de tester des produits comme ceux-là parce que voilà, moi c'est mon univers, j'adore ça et pour me détendre, pour se détendre, même pour vous il n'y a rien de mieux donc voilà, moi je n'ai pas rajouté de pétales de rose ou quoi que ce soit j'ai juste mis quelques bougies j'ai mis de l'encens et j'ai mis ce produit-là dans mon bain j'ai éteint la lumière et j'ai mis de la musique également, la musique zen et je peux vous assurer que ça me fait du bien quand je rentre de formation que j'ai marché toute la journée que je n'ai pas arrêté de masser, etc ça me fait vraiment du bien de me détendre, de me reposer et pourquoi pas prendre un bain en amoureux avec ce produit c'est vraiment agréable à utiliser pour la Saint-Valentin, ça peut être rigolo aussi donc voilà, c'est un produit que j'ai beaucoup aimé ensuite, j'ai eu un petit thé que je n'ai pas pu vous montrer parce que je l'ai bu mais c'était un thé en sachet et en fait, ce thé-là, on sent vraiment que c'est du bon thé c'est pas du thé Lipton qu'on trouve au supermarché parce que moi, je n'aime pas trop ce genre de thé-là parce que pour moi, c'est des thés chimiques c'est pas du vrai thé donc du coup, voilà, j'aime bien tester des thés en vrac, etc et là, on sent vraiment que c'est du thé, on va dire, entre guillemets, naturel il était très très bon par contre, je ne sais pas le boire sans sucre donc j'ai rajouté du sucre et il était vraiment très très bon et je bois ça, en fait, après avoir mangé et je trouve que ça me fait vachement digérer ensuite, j'ai eu un petit savon ayurvédique donc, c'est de la marque Medimix donc c'est ce petit savon-ci je vais vous le sortir pour vous le montrer voilà, ce petit savon-là ça sent assez bon mais moi, ça me fait penser un petit peu au savon que je trouve dans la salle de bain de ma grand-mère et finalement, j'aime bien cette odeur parce que ça me rappelle plein de souvenirs en fait, cette odeur de savon ma maman aime beaucoup aussi l'odeur parce qu'elle l'a essayé un petit peu avec moi c'est un savon qui est très très doux c'est un savon qui n'est pas agressif pour les mains donc ça, j'aime bien moi, j'utilise que pour les mains parce que je n'aime pas utiliser ce genre de savon pour le corps parce que je trouve qu'après, en fait une fois qu'on rase, il y a toujours un effet comment dire comme si ça freinait, en fait, sur la peau et ça fait ça toujours avec les savons solides que j'utilise donc, du coup, moi, j'utilise que pour mes mains donc, c'est un savon ayurvédique donc, vous avez 18 herbes dedans donc, vraiment, voilà pour les personnes qui aiment bien tout ce qu'il y a ayurveda vous allez bien aimer ce produit-là pareil, derrière, il y a la date de péremption quand est-ce qu'il a été fabriqué et quand est-ce que la date de péremption arrive, en fait quand est-ce qu'on va devoir jeter le produit on peut le garder 24 mois il n'est pas testé sur les animaux donc, voilà, c'est super bien il n'y a pas d'ingrédients animaux d'ingrédients animaux, d'ingrédients animaux dedans, donc voilà, super bien également et c'est un petit savon de 15 grammes et ensuite, dernier produit c'est un dentifrice de la marque Organic by Himalaya donc, c'était dans un petit packaging comme ça, un petit emballage comme ça et donc, ce sont des produits qui sont comment on dit ça déjà labellisés ensuite, j'ai un dernier produit à vous montrer c'est un dentifrice donc, c'est ce dentifrice-là donc, c'est un produit qui vient de chez Organic by Himalaya et en fait, c'est une marque qui est... oh, je ne sais déjà plus et ensuite, je vais vous parler donc du dentifrice Organic by Himalaya donc, c'est celui-ci c'est un produit, en fait, une marque qui est labellisée Écossaire et donc, en fait, ce dentifrice je n'ai pas grand-chose à dire dessus en fait, je l'ai utilisé quelques fois enfin, pendant environ 3-4 semaines mais, je trouve que l'odeur est agréable quand on vient de se laver les dents donc, on a une haleine fraîche par contre, je trouve qu'il ne mousse pas assez bien et du coup, quand je me brosse les dents comme je suis très sensible des gencives ça saigne et je n'aime pas du tout cette sensation et après, il donne un espèce de goût en bouche que je n'aime pas trop donc, voilà mais sinon, il nettoie bien les dents et tout pas de souci il donne vraiment un effet haleine fraîche et un petit effet blancheur mais, je suis juste un petit peu comment dire pas mécontente mais juste qu'il est assez agressif je trouve pour mes gencives qui sont très sensibles donc, voilà pour tous ces produits j'espère que cette revue vous plaira je vous mettrai tous les prix et les liens du site et des produits en barre d'infos je vous fais de gros gros bisous j'attends vos avis si vous avez déjà testé cette marque en commentaire et puis, je vous dis à très bientôt ciao les filles